Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 20 avril 2022. Et oui, on poursuit cette série qui touche la relation mère-fils. On a introduit le sujet la semaine dernière. On a mentionné qu'il y avait principalement trois types de relations mère-fils qui peuvent occasionner des problèmes relationnels. Par exemple, lorsqu'une maman est surprotectrice, lorsqu'elle est démasculinisante ou si elle est de type fusionnel. On a vu également que c'est important de faire équipe avec le papa, autant que faire se peut. S'il n'y a pas de papa qui est présent, parfois il y a une communauté, il y a la famille élargie qui peut donner un coup de main, qui peut amener justement la maman à se sentir appuyée dans son rôle et un peu départager les responsabilités, spécialement les responsabilités relationnelles. Cette semaine, la mère fusionnelle dans la relation mère-fils, c'est un aspect qui est très important, parce que parfois on peut confondre intérêt pour son enfant et fusionner avec son enfant. On va voir à la fin, à la fin de cette communication, comment entretenir une relation plus enrichissante pour une mère qui cherche à envelopper son enfant, à continuellement s'en faire pour lui ou à s'en séparer le moins possible. Parce que la relation est toxique si le fait que l'enfant sent que les intrusions de la mère, son contrôle ou son côté possessif, l'empêche de respirer. Par exemple, si vous l'entendez dire souvent, « Lâche-moi, tu m'étouffes, donne-moi de l'espace, laisse-moi respirer, etc. » Eh bien, ça, ce sont des indicateurs que, possiblement, à ce moment-là de votre relation avec lui, lui, il sent que vous êtes une mère fusionnelle. Il n'utilisera pas les mots « Ah, t'es une mère fusionnelle, maman, arrête d'être comme ça. » Mais par ces expressions, « Lâche-moi, tu m'étouffes, donne-moi un peu d'air, laisse-moi respirer », ce sont des indicateurs qui pourraient démontrer que vous avez tendance à être plutôt de type fusionnel. Maintenant, on a tous nos écarts. Moi, j'étais un père autoritaire. Donc, on a chacun, chacun et chacune, si on veut, nos déviations, nos défaillances. Et justement, en consultant, en lisant, en écoutant du matériel qui nous amène à aller plus loin, eh bien, ça fait toute la différence. Maintenant, vouloir envelopper son enfant, s'en séparer le moins possible, s'inquiéter constamment pour lui, eh bien, c'est typique des mamans fusionnelles. Maintenant, vous allez me dire, « Oui, mais que je m'inquiète pour mon garçon. » Oui, c'est tout à fait normal. Mais il y a une inquiétude qui peut être constante et démesurée, puis il y a une inquiétude qui peut être tout à fait normale. C'est clair. Si c'est la première fois, par exemple, que votre fils prend l'avion, c'est normal que vous soyez inquiète. Mais si à chaque fois qu'il s'en va à bicyclette, vous êtes inquiète, bien là, à ce moment-là, il y a un petit déséquilibre. Maintenant, souvent, je ne dis pas, je dis souvent, parce que ce n'est pas dans tous les cas, parce qu'ici, à cette émission, on parle de généralité, on parle de ce que la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non pas dans la totalité des cas, souvent, eh bien, une mère fusionnelle, eh bien, c'est la contrepartie d'un père manquant. Ça peut arriver que parce que le père est manquant, le père est absent, le père est absent relationnellement, le père est absent émotionnellement, le père est absent physiquement, ça peut jouer dans l'équation. Maintenant, une mère fusionnelle est souvent une mère qui a un sens des responsabilités très élevé. Elle est consciente des besoins de son petit, de son garçon. Et le problème, c'est que souvent, les mères fusionnelles, souvent, je dis bien souvent et pas tout le temps, souvent, les mères fusionnelles vont ressentir la douleur et la souffrance de leur garçon et veulent contribuer à leur bien-être. Ils veulent leur éviter des souffrances douloureuses. Et ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un garçon, lui, ce qu'il réclame, c'est plus d'indépendance. Laisse-moi aller, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Donne-moi une autre chance. Alors que vous, pour le protéger, vous allez chercher à lui donner des soins. Vous avez de la difficulté à le laisser aller, à le laisser faire ses expériences. Parce que vous cherchez à être continuellement avec lui pour le protéger et aussi pour qu'il puisse se sentir aimé, qu'il puisse se sentir en sécurité. Alors, plus vous fusionnez, moins il va profiter de son rôle d'enfant. Il va se sentir, sans utiliser ces mots, sans prendre conscience, un peu comme un partenaire platonique ou un partenaire substitut. Et ça, souvent, ça peut arriver quand le partenaire de la maman est absent ou il est inexistant. Alors, les fils qui sont élevés trop près de leur mère ne deviennent pas nécessairement des hommes qui sont près des femmes, mais des hommes qui, bien souvent, ont peur des femmes. C'est ce que la recherche a démontré. Je vais le répéter. Les fils élevés trop près de leur mère ne deviennent pas des hommes qui sont près des femmes, quand ils deviennent adultes, mais des hommes qui, bien souvent, ont peur des femmes. Parce que, justement, ils n'ont pas senti qu'il y avait cet espace-là pour aller explorer. Alors, les plus expressifs parmi les garçons ou les préadolescents ou les adolescents vont manifester leurs besoins d'espace par de la rébellion, par des réactions violentes, souvent des cris du cœur. Un cri du cœur qui recherche à mettre au pas leur maman en disant, donne-moi de l'espace. Comme je mentionnais tantôt, ça peut être en claquant la porte, ça peut être en élevant la voix. Évidemment, ce ne sont pas des comportements acceptables. On ne peut pas tolérer un niveau de violence dans la maison. Maintenant, on peut agir envers nos enfants, nos préadolescents et nos adolescents de manière à ce que leurs réactions ne soient pas aussi intenses, par contre. Dans d'autres cas, certains garçons vont réagir au côté fusionnel de leur maman en étant extrêmement soumis, en manifestant une soumission inconditionnelle. Et ça, ça peut être un indicateur. Quand un enfant est trop soumis, il est rendu à l'adolescence, puis là, vous parlez entre femmes, et là, vous dites, ben non, moi, chaque fois, je dis quelque chose à mon garçon, il ne dit pas un mot, il ne rouspète pas, il est tranquille dans sa chambre. Bon, ça ne veut pas dire que parce qu'il est tranquille dans sa chambre, que c'est un cas, c'est un cas, comment dire, inquiétant, mais, par contre, c'est important d'être vigilant et d'observer à ce moment-là. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Éric, ça peut être décourageant. Donc, ben, à tout comportement, il y a une réaction qu'on peut changer, il y a un regard qu'on peut changer. Si on change notre regard des choses, évidemment, on va changer notre attitude, on va changer notre comportement, et si on change notre comportement, ça risque d'avoir des résultats ou de causer des résultats qui sont différents. Alors, comment on peut garder une bonne relation sans développer une relation toxique de type fusionnel? Eh bien, la question que je dois me poser en premier, c'est est-ce que je suis capable de bien aller même si mon fils ne va pas bien? Que vous soyez préoccupé ou si vous entendez une mauvaise nouvelle et que vous entendez un signal négatif sur votre enfant, c'est sûr que, momentanément, ça va vous faire de quoi? Ça peut vous blesser, vous attrister, vous décevoir, mais est-ce que ça produit un mal de vivre permanent? Est-ce que ça produit un malaise permanent? Est-ce que vous êtes incapable de fonctionner continuellement? C'est sûr, quand ça vient juste d'arriver, c'est tout à fait normal, mais je parle que ça perdure. Là, c'est un indicateur qu'il faut faire attention. La relation, elle est peut-être trop fusionnelle. Est-ce que mon rôle de mère a pris le déçu sur mon rôle de femme? Ça, c'est un indicateur très sérieux. Si mon rôle de mère a pris le déçu sur mon rôle de femme, bien, il est possible que, justement, je sois une mère fusionnelle où est-ce que j'ai de la difficulté à me séparer de mon garçon, j'ai de la difficulté à laisser aller, j'ai de la difficulté à lui donner de l'espace. Et on peut commencer à lui donner de l'espace spécialement à partir de l'âge de 6 ans. Donc, en l'inscrivant à des activités de groupe, des activités sportives, en l'inscrivant dans des camps. Évidemment, c'est important de vous informer si c'est bien encadré, si les gens sont fiables, parce qu'on veut que nos enfants soient dans un environnement sécuritaire. Ça, c'est clair. Il y a des démarches à faire là-dessus. Mais de le laisser aller, de le laisser aller avec des membres de la famille, avec, par exemple, un groupe de personnes qui sont de la famille. Ils partent en voyage, quatre ou cinq, et ils l'amènent avec lui pour, justement, qu'il ne soit pas tout seul avec une seule personne, mais avec un groupe, mais pour garder une saine distance et pour que, lorsqu'il va revenir, vous puissiez vous intéresser à lui. C'est important de développer une bonne communication où est-ce qu'il y a le droit de penser différemment de vous. On l'a vu dans les autres capsules préalables. Là-dessus, vous pouvez aller sur décentrer pour trouver l'information, trouver les capsules sur ce sujet-là. Et aussi, vous pouvez inviter des gens à la maison pour que vous puissiez jouer à des jeux de société, vous amuser ensemble. Une des choses qui est bien importante, c'est que votre enfant a besoin de garder ce cœur d'enfant. Et une des façons de garder votre enfant avec un cœur d'enfant, même s'il est un préadolescent, même s'il s'en va vers l'adolescence, c'est en jouant, en jouant des jeux de société, en ayant des activités ludiques. Ça va faire toute la différence. Ça va lui donner de l'espace. Et souvent, au travers des jeux, son caractère ressort. Et c'est un bon moyen, un bon moment pour mettre en valeur ses bons côtés, mettre en valeur son côté compétitif, etc. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à m'écrire à le blogueur acommercialericlantier.net. C'est le blogueur avec un seul G, acommercialericlantier.net. Et si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, et pas seulement sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse. C'est le blogueur acommercialericlantier.net. Et je vous indiquerai comment procéder pour soutenir cette émission. Sur ce, chers parents du 21e siècle, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir! Sous-titrage MFP.